Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes mardi le 24 mars. Et bien voilà, donc alors hier soir on a eu de la neige, il a fait froid hier pas mal, toute la journée aussi encore. Mais ça y est, aujourd'hui il fait plus 6 degrés dehors, il fait soleil, la température va rester positive tous les jours maintenant, d'après ce que j'ai pu voir à la météo, et on est bien content malgré le fait qu'on ne peut pas trop sortir. Alors, comme je vous l'avais dit, je vous avais parlé de la Joconde, aujourd'hui c'est le jour où je vais faire le tournage, je commence à faire le tournage pour la Joconde, et bien regardez, je vais vous donner quelques petites informations qui peuvent être intéressantes, à savoir la taille, la dimension exacte de la Joconde. Celle qui se trouve au musée du Louvre, la Joconde de Léonard de Vinci, savez-vous quelle est sa dimension, sa grandeur ? Et bien c'est 77 par 50 centimètres, ça fait gros quand même, on se dit oui elle est petite, elle est petite la Joconde, on est d'accord ? Tout le monde le dit, je suis allé au Louvre, je suis allé voir la Joconde, j'étais déçu, surpris de voir comment elle était petite. Effectivement c'est petit dans une immense salle, où il y a des tableaux immenses, et lorsqu'on se retrouve avec une dimension exactement pareille, à l'intérieur de la maison, ça fait différent, je l'ai imprimé ici, regardez, voilà. Je l'ai imprimé aux dimensions exactes, voilà la Joconde, comment est-ce qu'elle est en vérité ? J'ai fait en noir et blanc, voilà. Ça c'est le vrai format de la Joconde, c'est du 1 pour 1, là voilà, c'est 77, je ne sais plus, attendez, je vérifie. 77 par, ah oui, 77 par 53 centimètres, voilà. 53 de large, 77 de haut, ça fait ça, vous voyez. Ok, et justement là j'ai un panneau de bois de MDF, qui est vraiment aux mêmes dimensions, le voici, donc je viens d'appliquer une couche de Gesso, ok, le bois il est comme ceci, voilà, à l'origine, ça c'est sa teinte normale, et là j'ai mis du Gesso, une première couche, alors là il est en train de sécher, je viens juste d'appliquer la première couche de Gesso, ce que je vais faire, je vais le laisser sécher comme il faut, je vais le poncer un petit peu pour enlever le grain, je vais remettre au moins encore une couche de Gesso, laisser bien sécher, poncer encore, puis on verra, moi je voudrais avoir un bois vraiment très lisse, je vais prendre les informations de la vraie Joconde, ne bougez pas, je l'ai ici, voilà, elle est sur, en vérité, la vraie Joconde, elle est peinte sur un bois de peuplier, une planche de peuplier, bon ici ça, c'est pas tout à fait exact, c'est du MDF, donc c'est du bois, c'est compressé, collé, c'est comme de la sciure collée, on dirait du carton très épais finalement, très très lourd, très épais, ça s'effrite un petit peu sur les coins, sur les côtés, il faut faire attention, et je vais essayer, ça c'est pour un cours de la formation en ligne, qui s'appellera peindre à la manière de Léonard de Vinci, j'ai fait plusieurs cours comme ça, peindre à la manière d'eux, il y a Cézanne, Renoir, Monet, Pissarro, Berthe Morisot, je ne me rappelle pas s'il y en a d'autres, en tout cas, il y aura aussi peindre à la manière de Léonard de Vinci, bon, ça ce sont tous des cours qui sont dans un module qui fait partie de la formation, et tous ces cours-là, bientôt je vais faire, on va dire, un ensemble de cours, un peu comme il y a le cours de dessin, le cours de couleur, le cours de paysage à l'huile à l'acrylique, qui sont disponibles, si vous voulez, à l'achat d'un catalogue, et bien il y aura l'ensemble de cours peindre à la manière d'eux, que je vais mettre en disposition comme ça, un achat avec un accès permanent à vie, donc le temps de tout mettre ça en place, ça va être long quand même, comme il y aura un cours d'aquarelle aussi, on me l'a demandé, beaucoup, beaucoup me l'ont demandé de faire d'aquarelle, bon, je vais le faire, il y a plusieurs cours d'aquarelle dans la formation, je vais faire un package, le deal, puis on va le mettre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment, parce que beaucoup de gens ont besoin d'occupation, alors là on a fait un spécial à 50% pour le printemps, qui était déjà prévu avant, sans qu'il y ait le coronavirus, j'avais prévu de faire un prix spécial à 50% pour tout le monde, bon, ça a bien tombé que c'est arrivé là, que les gens en avaient besoin, il y aura d'autres, alors ce qu'on va faire au mois d'avril, on va faire un webinaire, et puis on va faire aussi une grande promotion, si vous voulez acheter des cours moins chers à ce moment-là, ça va être là le bon moment pour les acheter, voilà, bon, ça pour vous parler un petit peu de ce qui est payant, bien entendu, il y a aussi toujours du contenu gratuit, celui que j'aime bien faire aussi, mais voilà, donc ça va être ce cours-là qui va être là-dedans, alors pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on va faire là-dessus, il va y avoir deux couches de gesso, bien séchées, bien poncées, s'il en faut trois, il y en aura trois, et moi je voudrais qu'ils soient bien lisses, et après ça, vu que Léonard de Vinci, lui, il peignait sur un panneau de bois, on a vu de tilleul, tilleul, non, peuplier, qui a été traité avec la colle peau de lapin, qu'ils utilisaient à l'époque, et il avait mis aussi de l'acré, donc il avait fabriqué son propre gesso, qu'il avait appliqué, mais il n'était pas aussi blanc que le nôtre de gesso, qui nous, c'est de la peinture acrylique, ça, donc après ça, il a commencé son dessin, moi, pour avoir un peu sa teinte, je vais faire un lavis par-dessus le gesso, pour lui donner un peu la teinte que ça aurait eu, si ça avait été lui, et puis après, ça va être le dessin, alors le dessin, je ne vais pas faire un dessin à main levée, et je ne vais pas passer des heures à faire un dessin, au risque d'avoir un dessin qui ne sera pas exact, donc je pourrais faire un dessin à main levée, je pourrais le faire avec une mise au carreau, quadrillage, prendre des mesures, tout ça, prendre beaucoup de temps, mais le but de ça, là, cette opération-là, ce n'est pas d'apprendre à dessiner, donc je vais le décalquer, c'est pour ça que je l'ai imprimé en grand format, je vais le décalquer, puis après, je vais appliquer le plus possible la méthode de Léonard de Vinci pour faire la peinture, et ça, c'est très, 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 très long, ça va prendre plusieurs semaines pour le faire, parce qu'il y a beaucoup de couches, énormément de couches de glacis transparents, même si aujourd'hui, donc, on peut le faire avec les glacis, c'est des couches de peinture transparentes qui sont superposées les unes sur les autres, qui font une certaine profondeur au tableau, à la peinture qui devient beaucoup plus, on va dire, veloutée aussi, on voit à travers les couches comme ça, surtout dans les zones foncées, puisque les zones plus pâles vont être ré, on va dire, reblanchies, rééclaircies par-dessus, par-dessus, après, donc ça va créer une certaine opacité, on ne verra plus vraiment les couches à travers, mais c'est la méthode qu'il a utilisée, donc j'ai fait des recherches sur Internet, des scientifiques se sont penchés sur la peinture, ils ont fait des analyses aux UV, tout ça, ils ont appris certaines choses, et on trouve ça sur Internet, voilà, donc si vous cherchez sur Internet, vous allez tout voir, la méthode, la technique qu'il a utilisée, du moins ce qu'on en sait, et on n'en sait vraiment pas beaucoup, comme on n'a aucune certitude sur les couleurs qu'il utilisait non plus, on ne sait vraiment pas grand-chose, on a même des, j'ai vu qu'il y avait des suppositions qu'il y aurait eu des choses qui auraient été changées dans le tableau, mais ce n'est pas sûr, comme par exemple, qu'il y aurait eu des colonnes en arrière, il est dit qu'il y aurait eu des colonnes en arrière de la joconde, et que les colonnes ont été enlevées, il ne reste plus que le muret, mais les scientifiques ne l'ont pas vu, vous voyez, par exemple, ils ont vu que certains doigts avaient été repris, qu'il avait déplacé l'index de la main gauche, je pense, par exemple, tu sais, des choses comme ça, c'est assez intéressant, moi, je trouve qu'on en apprend beaucoup, et c'est ça, c'est de la curiosité, et puis c'est vraiment intéressant, et j'aime bien ça. Donc voilà, c'est un tableau qui va se faire tranquillement, tranquillement, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, parce qu'aujourd'hui, plus tard, je vais, quand ça sera bien sec, tout sec, les couches de gesso et tout, je vais appliquer le fond et faire le dessin, mais ça, ça va être tard ce soir, donc, je vous montrerai, demain, je vous montrerai ce que ça donne au niveau du dessin. Voilà, j'aimerais répondre à des questions qui m'ont été posées entre hier et ce matin, dans les commentaires en dessous de la vidéo, alors merci beaucoup, merci encore une fois pour tous vos beaux commentaires, vos encouragements aussi, il y en a qui nous disent, vous aimez bien ça, qu'on mette une vidéo par jour, moi aussi, j'aime ça, ça me permet de vous voir, de garder le contact avec vous, je trouve ça sympathique, tout simplement, et puis j'espère que ça vous aide à passer du temps. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo d'une heure et demie comme hier, hier c'était long, ah oui, on m'a demandé aussi, je pense que, c'est Linda qui m'a marqué les questions ici, on m'a parlé pour le cormorant de mettre la photo, je vais vous mettre un lien pour aller trouver la photo du modèle et la photo du tableau, en dessous, dans la description de la vidéo d'hier. Alors je lis, Tchekiel a dit, je ne suis pas content de ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, car ils sont trop mous, Winsor & Newton, entre autres, je peins à l'acrylique et je ne veux pas utiliser de poils naturels. Ok, on parle des pinceaux, alors Tchek, il y a du mal à parler en français, je pense, si c'est ça. Ok, je cherche en particulier, donc une brosse en éventail, synthétique rigide, les doux sont inutiles. Ok, oui c'est ça, les pinceaux éventail, j'en ai un ici, oui, tiens, voilà, pinceaux éventail, lorsqu'ils sont en synthétique, ils sont très, il y a de la poussière dessus, ils sont très mous, très souples, on ne peut pas faire grand chose en peinture avec, parce que dès qu'ils ont été mouillés par la peinture, ils vont tous se coller, les poils vont se coller, et ça va nous faire une espèce de griffe, et là on va pouvoir peindre avec, mais ça fait comme une griffe, donc on ne pourra pas faire des fondus, des dégradés avec ça. Donc, Tchek, Yal, Yaa, Tchek, Yaa, attendez, il y a un jour, ok, Tchek, Yaa, c'est Tchek, Yaa, excusez parce que c'est mal écrit ici, les mots sont collés ensemble. Donc, lorsqu'on peint en acrylique, si on a besoin d'utiliser un pinceau éventail, il vaut mieux que ce soit de la soie de porc. Il n'existe pas vraiment de synthétique assez rigide, assez dur, pour pouvoir peindre avec un pinceau éventail, que ce soit pour faire des, si vous voulez faire des sapins, des feuillages, des choses comme ça, il vaut mieux vraiment utiliser de la soie de porc. On n'a pas le choix, on est vraiment obligé. Il n'y en a pas des synthétiques, moi je n'en ai pas vu des synthétiques, assez rigides pour les utiliser comme ça. Et comme vous dites, donc les doux sont inutiles, c'est bien vrai, on ne peut rien faire avec. Alors, à quoi ils servent ? Les pinceaux éventails en synthétique très doux, et bien c'est pour ceux qui font du pastel sec, par exemple, ça leur permet de balayer un petit peu le pastel sur le papier, de le faire se promener, se bouger ou l'enlever. Bernadette Maté a dit, vu le confinement, je me remets à peindre, mais mon acrylique de marque Basics ne s'étale pas bien, car ça fait un moment que je ne m'en servais plus. La peinture acrylique, si elle est devenue trop épaisse dans votre tube, parce que ça fait longtemps que vous n'en êtes pas servi, par exemple, vous pouvez la diluer avec un petit peu de médium, tout simplement. Prenez du médium acrylique comme Liquitex, médium Mat, pas besoin qu'il soit brillant, vous en mettez sur votre palette, et vous allez mélanger ça à votre peinture, et ça va la rendre plus fluide, donc elle sera moins épaisse, et plus facile à étaler sur la toile. Il existe aussi du médium acrylique fluide, ça existe, c'est très liquide. On s'en sert, par exemple, pour faire des petits détails, ou on peut s'en servir aussi pour faire de l'aérographe, du airbrush. Donc, vous mélangez ça à la peinture, ça va la détendre un petit peu. Linda a dit, ce serait le fun de montrer nos toiles, histoire de partager nos talents collectifs. Virtuel. Partager nos toiles, oui, si vous le souhaitez, ça serait possible, je pourrais organiser ça, vous envoyer une adresse e-mail spécifique, un endroit, pas l'adresse e-mail habituelle, parce que ça va être surchargé, déjà j'ai des... Je ne sais pas, on doit approcher les 100 e-mails par jour à répondre tout le temps, je pense qu'il y en a une cinquantaine le matin, après encore une trentaine dans la mi-journée, peut-être encore une trentaine le soir, des e-mails, il y en a énormément, donc je préférerais les avoir sur... Je vais créer une adresse e-mail spéciale, où vous pourriez, éventuellement, ceux qui le souhaitent, envoyer les photos de vos tableaux, puis je pourrais vous les montrer, vous pouvez mettre peut-être des explications un petit peu, c'est de l'huile, à l'acrylique, vous avez peint le coin de votre jardin, c'est d'après la photo de votre chien, vous l'avez peint en extérieur sur le motif, ça peut être intéressant tout ça effectivement, puis à ce moment-là, je pourrais le partager, dans certaines vidéos, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps comme ça, en prendre quelques-unes, oui, donc je vais voir si c'est faisable de faire tout ça, sans que ça prenne non plus une éternité de temps, parce que j'ai quand même pas mal de travail toujours, qui nous a dit, je serais intéressé aussi par une vidéo rétrospective, avec photos de tes toiles, et commentaires techniques tes vidéos, merci de nous montrer la verdure des corps, de nous expliquer comment vous faites les vidéos, ok, de nous expliquer comment vous faites la verdure, ok, impressionnant de cette toile partie jaune, et arriver à ce beau corps morant, partie, ok, merci pour cette vidéo brute, ok, bon, il y a beaucoup de commentaires que Linda m'a écrits, mais juste la question, c'est ça, c'est donc une rétrospective avec photos de mes toiles, commentaires techniques, ok, oui, je pourrais faire ça, vous montrer quelques-unes de mes toiles, et mettre des commentaires, vous expliquer techniquement, qu'est-ce que j'ai fait sur ce tableau-là, comment je l'ai commencé, comment je l'ai poursuivi, comment je suis arrivé à ce résultat, à l'huile, à l'acrylique, etc., c'est une bonne idée ça, peut-être de temps en temps, prendre une de mes toiles, puis les commenter de cette manière-là, oui, ça serait très très bien, Jeanne demande, lorsque vous peignez à l'huile, comment diluez-vous le médium ? Lorsque je peins à l'huile, la plupart du temps, moi j'utilise un médium qui est tout prêt, à base d'alkyde, qui s'appelle Galkyde de Gamblin, ok, la marque c'est Gamblin, le produit s'appelle Galkyde, lorsque je mélange ça, ma peinture à l'huile, elle va sécher beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peins, demain c'est sec, ça me permet de travailler plus vite, revenir dessus, plus vite. Sinon, lorsque je peigne de manière traditionnelle, avec la règle du gras sur maigre, j'utilise donc trois médiums, généralement c'est ça, alors le premier, c'est pour la première couche, c'est un mélange de solvants, de 75% de diluants, et 25% d'huile de lait, que j'ajoute à ma peinture, je vais vous expliquer comment je la dilue après. à la deuxième couche, je fais un mélange de 50% d'huile de lait et 50% de solvant, solvant ou diluant, c'est la même chose, je l'ajoute à ma peinture et je peins avec. Pour une troisième couche, je vais faire un mélange de 75% d'huile de lait et 25% de solvant, donc c'est beaucoup plus gras, et je mélange ça à ma peinture, je peins avec. Donc, c'est de plus en plus gras. Si j'ai besoin de revenir une quatrième couche à certains endroits, j'ai juste à mélanger ma peinture avec de l'huile de lait pure. Bon, ça, c'est la règle de base qui est à utiliser pour respecter le gras sur maigre. Mais moi, la plupart du temps, ma première couche, je ne la fais pas avec le médium dont je vous ai parlé de 75% de solvant et 25% d'huile de lait, mais des fois, j'utilise du solvant pur. Je dilue ma peinture au solvant pur, je mets mon pinceau dans le solvant, puis je dessous ma palette, je vais chercher ma couleur et j'en mets, puis c'est très liquide et ça coule. Ça dégouline sur la toile, c'est transparent. Ce n'est pas vraiment pour peindre, en fait, c'est pour préparer ma toile. Je peins grosso modo les grosses choses que je vois sur mon modèle, c'est-à-dire les zones les plus grandes, le ciel, une montagne au loin, une autre montagne en avant, un arbre, tu sais. C'est vraiment des grandes masses, il n'y a pas de détails du tout. Ça, c'est ma première couche, ça coule, ça dégouline, mais au moins, ça sèche très vite par évaporation parce que le solvant s'évapore très vite. Admettons, si je fais ça dehors en plein été, ça va sécher en 15 minutes. Et ce qui me permet après de revenir à ma deuxième couche et là de peindre vraiment mon tableau. Alors là, je prends un pinceau plus petit et je prends de la peinture assez épaisse que je dilue, je dirais avec, regardez, je prends mon médium là, j'en mets un petit peu sur ma palette avec mon pinceau, je tapote un petit peu mon pinceau pour enlever ce qu'il y a en trop et là, je cherchais ma peinture et de temps en temps, je reviens dans l'endroit où il y a eu le médium qui a coulé sur ma palette, je reviens en chercher un petit peu pour le mêler à ma peinture de manière à ce que ma peinture ait la consistance idéale, c'est-à-dire pas trop liquide mais pas trop épaisse non plus. Et là, je peins. Je peins, je commence à mettre mes détails, tout ça là, sur mon tableau, je fais vraiment mes choses comme je dois faire mais je me dis attention quand même, garde-toi de la marge, peins pas trop épais, peins pas trop liquide, pas trop épais non plus pour que tu puisses après revenir ajouter encore en épaisseur des accents, des endroits plus pâles, des endroits plus foncés, découper des zones plus nettes si j'ai besoin d'avoir des contours plus nets. Tu sais, je me garde une marge de manœuvre donc ma peinture n'est pas très épaisse ni très fluide, juste ce qu'il faut pour bien couvrir la toile, bien cacher ce qui est en dessous mais aussi me laisser la possibilité d'en remettre encore même de suite dans le frais là, sans attendre que ça sèche. C'est comme ça que je peins. Après ça, rien n'empêche, c'est à la prima finalement. Puis après ça, je laisse sécher mon tableau puis je peux revenir après quand c'est complètement sec. Là, je peux remettre encore de la peinture qui sera très peu diluée du numéro 3 à ce moment-là de mon médium, c'est-à-dire 75% d'huile de lin et 25% de solvant. Et là, je peux en mettre très très peu aussi dans ma peinture, très très peu, juste pour la maintenir un petit peu plus fluide et que trop épaisse. Voilà. Ça, on parle vraiment de la peinture à l'huile, c'est bien ça ? Oui, pour peigner à l'huile, c'est ça. Voilà, c'est pas mal comme ça que je fais à chaque fois que je peins à l'huile de manière traditionnelle que je n'utilise pas un médium à base d'alkyde. C'est important parce que l'alkyde, c'est différent, complètement différent. Ça sèche tellement vite qu'on ne parle même plus de grâce sur maigre. C'est fini. Christian qui dit « Bonjour René, te sers-tu ? » d'un programme genre Photoshop pour tes vidéos. Alors, pour les vidéos, je travaille mes photos avec Photoshop, Photoshop CC, celui auquel on s'abonne mensuellement ou annuellement. Moi, je m'abonne pour l'année. J'utilise Photoshop pour des fois retravailler un petit peu mes photos, les recadrer simplement, donner comme ici à la joconde le format exact qu'elle doit avoir si des fois elle avait été découpée ou autre. Par exemple, le corps morin, j'ai pris la photo brute. Je ne l'ai pas... Oui, je l'ai recadrée. Oui, oui, c'est ça, je l'ai recadrée. J'ai pris la photo qui était vraiment large parce que c'est une photo qui est faite avec l'appareil photo. Donc, c'était du... l'équivalent du 24-36. Et comme ma toile, c'était, je ne sais plus, du 11-14, je pense, 11-14. Donc, dans Photoshop, j'ai dit je vais faire un recadrage en utilisant 11 par 14 pouces, 11-14. Soit des pouces ou centimètres, pour moi, c'est le même format, le même ratio. Et après ça, je fais mon recadrage. Je déplace un peu l'oiseau pour qu'il soit trop centré. Puis hop, je dis à Photoshop, OK, c'est bon, on valide. Et là, il m'a recadré la photo vraiment comme il faut. On peut même faire une mise au carreau avec Photoshop, c'est vraiment bien. Maintenant, pour les vidéos, alors le logiciel de montage que j'utilise, c'est Vegas. Pourquoi Vegas ? Avant, c'était Sony. Sony qui avait sorti ça. Eh bien, regardez, un jour là, quand j'ai commencé à vouloir faire de la vidéo, tout simplement, je n'en avais jamais fait, jamais de montage vidéo. Je me suis informé un peu, je me suis renseigné, j'en jasais, j'en parlais comme ça, discuté avec des élèves à l'atelier. C'était donc en 2006. Et un de mes élèves qui s'appelle Pierre, il m'a dit, ah ben tiens, moi, je fais de la vidéo personnelle avec Sony Vegas. Essaye-le, tu vas voir, c'est très bien. Donc, il y a la version légère qui n'était pas chère. Donc, j'ai acheté ça et puis je trouvais que c'était vraiment bien. Je m'y suis habitué et puis je me suis passé à la version pro. Et depuis 2006, je fais la mise à jour chaque année, chaque année, chaque année, j'achète la dernière, nouvelle dernière version. Donc, ça n'est plus Sony maintenant, c'est Magix qui a racheté ça. donc c'est Vegas de Magix. Si vous allez voir sur Internet, vous allez le trouver. Alors maintenant, ils ont fait un peu comme Photoshop, comme Adobe, ils ont fait le pack où il y a la vidéo. On peut faire avec, je pense que c'est, mon Dieu, je ne me souviens plus des noms. Enfin, il y a plusieurs logiciels. Un qui va nous permettre de faire de la musique avec des boucles. Il y en a un qui va faire du traitement d'images comme de photos, comme Photoshop. Il y a Vegas qui fait la vidéo, puis il y a Boris FX pour les effets spéciaux. Moi, c'est sûr, je n'utilise pas tout ça, les effets spéciaux et tout, mais on pourrait faire un film, une vraie vidéo cinématographique avec ça, avec tous les effets qu'il y a dedans. C'est incroyable. Mais moi, je n'utilise pas ça. J'y vais au plus simple et puis ça me permet quand même d'avoir autant de pistes que je veux, pistes vidéos, pistes sonores, avec des effets pour corriger le son, s'il y a du bruit de fond, s'il n'est pas assez fort, s'il n'est pas augmenté les graves, les aigus, tout ça, des portes de bruit aussi. Il y a énormément de choses pour la vidéo aussi. Beaucoup d'effets, énormément d'effets, la balance des blancs. Écoutez, je ne peux pas vous les dire, il y en a des dizaines et des dizaines de filtres là-dedans. C'est incroyable. Donc voilà, je fais mes montages vidéo avec ça. C'est plutôt Linda maintenant qu'il est fait d'ailleurs avec Sony. Alors l'autre logiciel le plus connu pour le montage c'est Adobe Premiere. Mais à partir du moment où je n'ai pas appris à m'en servir, ça serait vraiment extrêmement long de se remettre à un nouveau logiciel. Pour ça, je continue avec Vegas. Mais je sais que Premiere est très très bon aussi. Peut-être même qu'il est mieux, je ne le sais pas. Mais pour ce que j'ai à faire, ça suffit de prendre Vegas. Ensuite de ça, alors avez-vous des conseils pour peindre de la peau qui a la chair de poule ? Je suis scotché. Le tableau est bluffant. Ça, c'est Julie. J'adore les couleurs. Bravo, merci. OK, ça c'était pour le tableau bluffant. J'adore les couleurs. Bravo. Ça, c'était pour le cormorant. Pour faire de la peau qui a la chair de poule. Alors, je vous dirais une chose. Déjà, faire la couleur de la peau, c'est quand même... La peau, c'est pas facile. La peau, c'est quand même un peu texturé. C'est plein de couleurs, de teintes différentes. Mais là, si vous me parlez de faire de la peau qui a la chair de poule, ça veut dire que vous allez faire une peau qui est visible de très près. On se retrouve donc avec une texture. Il faut faire la texture de la peau. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez montrer, donc sûrement un visage ou la peau vue de très très près comme ça, c'est une texture. Il va falloir la reproduire telle que vous la voyez sur la photo. Tout simplement, sur votre image. Si vous la voyez sur l'image, c'est qu'elle est visible. Pourquoi est-ce qu'elle est visible, cette chair de poule ? C'est parce qu'il y a certainement des zones plus claires, des zones plus foncées, sûrement avec un éclairage plutôt rasant, parce que peu importe la texture, si vous avez un éclairage de face, elle va disparaître, on ne la verra plus. Donc, il y a certainement un éclairage rasant qui va faire apparaître ces petits points de peau qui se soulèvent, donc qui sont éclairés par la lumière et qui génèrent une ombre. On parle d'effet trois dimensions. C'est ça. Eh bien, voilà, vous allez juste devoir faire ce que vous voyez comme vous le voyez sur le modèle. Moi, je n'ai jamais fait de la chair de poule comme ça, mais si vous me disiez, regarde, là, je vous passe une commande, faites-moi une main avec la chair de poule dessus, par exemple. OK, ça veut dire que je vais devoir la faire de près et je vais prendre une photo, chercher une photo ou la faire moi-même à ce moment-là, au bon moment, avec un bel éclairage pour qu'on la voit bien la chair de poule. Et une fois que j'ai la photo, eh bien, je vais dire, il va falloir que je la reproduise, tout simplement. Donc, je vais être extrêmement précis dans le détail pour essayer, point par point, de reproduire ce que je vois sur ma photo. Et ça va donner cette impression-là. On n'a pas le choix parce que c'est une texture qu'on ne voit que de près. Je ne peux pas vous dire qu'on va faire la chair de poule vue de loin. On ne la verra pas. On ne voit plus rien. Vous comprenez ? Voilà. C'est ça qui est... On appelle ça de l'hyper-réalisme. Vous allez faire une peinture en hyper-réalisme, c'est certain. Donc, ça prend beaucoup de temps, énormément de temps et d'application sur le travail. Ça, c'est Sylvie. Plus je regarde vos vidéos, plus je me demande comment vous arrivez à peindre avec votre pinceau au bout des doigts. Oui, c'est ça. Quand on peint avec le pinceau au bout des doigts, c'est parce qu'on ne fait pas de détails. Déjà, vous avez vu quand je faisais le cormorin pour faire le bec et tout, je me suis appuyé sur la toile avec le pinceau comme ceci. Je n'étais plus au bout des doigts. Au bout des doigts, ça donne un coup de pinceau relativement fluide. C'est une question d'habitude. Je vais vous donner un exemple, une véritable raison pourquoi on peint de cette manière-là. Quand on peint en tenant le pinceau comme ceci, c'est parce que je le tiens de loin et vous voyez, il est à l'intérieur de ma main. C'est pour voir de loin aussi. Et ça me permet de peindre partout et dans tous les sens. Si vous tenez votre pinceau comme un stylo ou comme un crayon comme ceci, on se retrouve avec le pinceau qui est dans un sens perpendiculaire à mon bras et à ma main. Donc, je ne peux plus faire tous les mouvements. C'est bloqué par mon poignet et par ma main. Ça va être très, très bon pour faire du détail. Mais pour faire un ciel, ça va être difficile d'y aller dans tous les sens. Alors que comme ça, je peux y aller vraiment à droite, à gauche, monter. Regardez, j'ai beaucoup de souplesse dans le poignet. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Ici, comme ça, on ne peut plus. On est vraiment limité. Mon mouvement est beaucoup plus petit. c'est ça. Et regardez bien tous les peintres, vous allez voir, ils tiennent un pinceau comme ça, ils vont peindre de cette manière-là. Les peintres professionnels que vous allez voir sur YouTube ou autre, c'est de cette façon-là qu'on a le plus d'aisance pour peindre. Mais ça vient avec l'habitude. J'ai toujours conseillé aux élèves à l'atelier de tenir le pinceau comme ça à chaque fois qu'ils le peuvent. Au début, c'est difficile, ça déstabilise beaucoup. Ça paraît plus difficile, mais ça ne l'est pas. Et une fois qu'on a pris l'habitude, après ça va très bien. Puis je vois des élèves qui sont plus habitués à faire comme ça. Ils sont toujours comme ça et puis ça va super bien. Le tableau, il se fait mieux. Salut René, ça c'est Christian. Toujours super. Pierre, si tu l'avais fait à l'huile, aurais-tu pu autant revenir dessus vu le temps de séchage et dans le frais ? Là, on parle encore du corps mourant. Si je l'avais fait en peinture à l'huile, est-ce que j'aurais pu revenir ? Non, pas autant. Je ne peux pas revenir autant dessus. Ça va faire de la boue. On ne peut pas jouer autant. Ça, c'est à l'acrylique que je m'amuse comme ça. Vous voyez comme je l'ai peint en changeant les couleurs. Je l'ai peint de manière très spontanée. Je me suis laissé aller parce que je suis à l'acrylique. En peinture à l'huile, il faudrait travailler avec un peu plus de prévision. Et là où c'est foncé, je mets du foncé. Là où c'est pâle, je mets du pâle dès le début. Je ne peux pas venir mettre du pâle sur du foncé et vice-versa. On va dire autant que je l'ai fait avec la peinture acrylique sans risquer que ça fasse de la boue et que tout se mélange. Voilà. Donc, en peinture à l'huile, il faut définir d'avance ce qu'on va faire puis on le fait du début jusqu'à la fin. On s'y tient. Sinon, ça ne marche pas. Alors, Elisabeth qui demande merci pour cette nouvelle vidéo. J'aime beaucoup. Aurait-on pu fondre davantage les couleurs de l'eau ? Oui, j'aurais pu faire une eau vraiment plus lisse, plus fondue aussi avec moins de tâches et de mouvements. Mais là encore, ça, ça aurait été en peinture à l'huile. Oui, aucun problème. C'est plus facile de faire des fondus en peinture à l'huile qu'en acrylique d'abord. Mais je profite d'être en acrylique pour faire ces tâches-là, cette texture de l'eau qu'on ne peut pas faire avec la peinture à l'huile parce que c'est difficile de faire autant de découpage à moins d'y revenir quand c'est vraiment sec donc une semaine plus tard. Donc, quand il y a des choses comme ça, des textures à faire en peinture acrylique, oui, des textures à faire dans l'eau comme ça, des découpages, c'est plus facile à l'acrylique. Alors, profitons-en, faisons-le puis quand on est à l'huile, on va faire des choses plus fondues. Mais oui, j'aurais pu faire plus fondue l'eau aussi. Oui, absolument, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis pas mal passé au travers de toutes les questions d'aujourd'hui. Alors, je prends en note que vous voulez voir mes œuvres et vous expliquer des techniques que j'ai utilisées pour les réaliser. Je prends en note aussi que vous aimeriez peut-être que je montre quelques-unes de vos œuvres et pourquoi pas que j'explique aussi les techniques que vous avez utilisées pour les réaliser si des fois vous les mettez aussi dans un message. Alors, je vais organiser ça. Ne m'envoyez pas encore des messages sur mon adresse e-mail parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Il faudrait que je crée une nouvelle adresse e-mail pour ça. Voilà, donc c'est sec. Je vais pouvoir... Vous entendez le bruit ? On sent que ça demande du ponçage. Je sens une... une humidité. C'est frais. C'est très frais. Donc, je vais peut-être le laisser sécher encore un peu, le poncer, puis donner la deuxième couche et travailler dessus. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée plutôt parce qu'ici, c'est déjà l'après-midi. Le temps que cette vidéo soit en ligne, vous allez la voir tard ce soir ou demain. Et c'est fou, le temps que ça a pris hier pour mettre le corps morant. Une heure et demie de vidéo fait que moi, pour la transcoder en... comme on dit, en MP4, ça a pris... quasiment trois heures. Après ça, l'envoyer sur YouTube, ça a pris encore une heure et demie. Le temps que eux, il a... Transcause aussi, ça a pris du temps. Ça a été très, très, très long. Mais au moins, elle a été là. Et puis bon, j'ai comme l'impression que vous allez voir mes vidéos avec un jour de retard quasiment tout le temps. Il y en a quelques-uns qui l'ont vue hier soir, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça. Celle-là aussi, le temps que je la mette en ligne et tout, ça va aller plus tard. Et puis, donc, ça va être ce soir ou demain. Alors, je souhaite une belle soirée, une belle journée si vous êtes déjà rendu à mercredi. Donc, je ne ferai pas une vidéo demain mercredi comme celle-là aujourd'hui. Ça va aller à jeudi. Puis demain, vous avez la vidéo du mercredi qui va être donc sur le cadrage, la composition ou placer le sujet dans un paysage pour qu'il soit plus intéressant. Et je vous montre des exemples. Vous allez voir ça. Alors, ça, c'est une vidéo qui a été tournée il y a bien plus longtemps. Il faisait vraiment froid. C'était le cœur de l'hiver. Alors, ça, c'est une vidéo qui est montée avec des gros montages. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'elle arrive seulement maintenant. Et mercredi prochain, ça sera pour quelles couleurs peindre la neige. Voilà. Ça, c'est mercredi prochain. Alors, je souhaite de rester en forme, de prendre soin de vous et de vos proches que j'espère que tout le monde va bien chez vous. Je vous le souhaite grandement. Si vous pouvez, tant mieux, profiter du printemps, du soleil, des belles journées chaudes. Sinon, on en profite à la fenêtre et on regarde le ciel. Ici, on regarde passer les oies. On est encore, on a possibilité de sortir encore. Tiens, aujourd'hui, pour aller chercher ce bois-là, je suis allé, donc on est allé avec Linda et moi. Alors, on était en file indienne devant l'entrée du magasin. On se tenait à 3 mètres chacun, les uns des autres. Même moi, j'étais en avant, Linda était derrière moi à 3 mètres. puis on ne pouvait rentrer qu'un à la fois dans le magasin au moment où un client sortait. On se désinfectait les mains, on rentrait dans le magasin. Ce magasin de bricolage chez Patrick Morin ici à Sorel. C'est assez drôle de voir ça, mais bon, en faisant, en prenant ces précautions, peut-être qu'on va réduire la durée du, on va dire, des confinements et de ces problèmes-là. Mais on va voir, on va voir. On espère tous que ça se passe le plus vite possible, qu'on revienne à une vie normale, mais mettons-y d'une autre pour que ça se passe du mieux possible et qu'il y ait le moins de victimes possible de ce virus, qu'il y ait le moins de morts possibles, surtout les personnes âgées. Je pense à elle, je pense aussi à vous, je pense à tout le monde et puis j'espère le mieux pour tous. Voilà. Merci beaucoup. À demain pour une autre vidéo. Bye bye.